Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Autoplus.fr pour la découverte aujourd'hui de voitures sportives françaises mais pas n'importe quelle voiture sportive. Vous allez voir que l'on a affaire ici à des véhicules produits en France par des constructeurs indépendants et c'est l'occasion pour moi de vous présenter l'ACAPS, l'association des constructeurs automobiles de petite série qui vise à fédérer et mutualiser les techniques de production d'une voiture sportive, la technologie d'une voiture sportive, le tout pour pérenniser le sport auto en France. Et donc cette association est venue avec 6 modèles que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors on commence la présentation de ces modèles avec la Devalier Mugello 375F. Vous pouvez voir qu'on a affaire ici à un petit roadster au look rétro. Cela se voit sur la carrosserie extérieure mais également à l'intérieur avec ce joli volant en bois et ses cadrans. Cette voiture est construite par la marque Devalier dans le département de l'Isère et donc on retrouve une voiture extrêmement légère qui pèse 680 kg, munie d'un châssis en aluminium et qui est dotée d'un moteur Peugeot 1.6L PureTech de 225 chevaux. Il faut savoir que cette voiture est homologuée pour la route et les commandes sont d'ores et déjà ouvertes avec un prix affiché de 80 000 euros. On continue ici avec cette gentille Aquilone. Alors on a affaire là à une vraie supercar qui est dotée d'un V8 de 1200 chevaux. Cette voiture a été développée et imaginée par l'ingénieur français Frédéric Gentil et on retrouve ici une voiture vraiment tournée vers le sport avec un moteur central arrière, un immense aileron et surtout une finesse aérodynamique qui a été particulièrement travaillée. Il faut savoir ici que nous avons affaire au prototype de cette Aquilone et que cette voiture sera prochainement disponible en exemplaire ultra limité. On continue cette visite des sportives françaises avec ici l'ERC 140. Alors elle a été développée par la marque KGM Technologies. On retrouve ici une sportive électrique destinée avant tout pour la compétition automobile mais elle sera également disponible pour les écoles de pilotage. Et donc une voiture électrique assez légère puisqu'elle pèse 890 kg et elle sera dotée d'un moteur électrique d'une puissance de 140 kW qui permettra d'effectuer le 0 à 100 km heure en 3,8 secondes de quoi procurer donc de belles sensations. On retrouve ici donc la Pantor Vacog qui a été imaginée par Pantor Automobiles et conçue par l'ingénieur Tory Marsilia. Alors vous voyez qu'on retrouve une voiture avec un design extrêmement futuriste avec notamment ses entrées d'air immenses et un pack aérodynamique absolument incroyable notamment cette immense aileron à l'arrière. Alors il faut savoir que cette voiture peut accueillir une motorisation thermique de 420 chevaux dépolluée à l'hydrogène, c'est une première en France et elle accueille également une motorisation électrique d'une puissance de 326 chevaux qui permettra d'effectuer le 0 à 100 en moins de 4 secondes. Et donc cette Vacog se destine à l'apprentissage du pilotage sur circuit et il sera donc possible de pouvoir l'essayer sur piste. On retrouve aussi sur ce stand cette RAFER TB02 alors elle est construite par le constructeur RAFER qui se situe dans le gare près de la ville d'Alès et on a donc ici une voiture qui est vraiment tournée vers la course automobile. Elle a été imaginée et conçue par l'ingénieur Ralf Schwerdorfer qui est également le CEO de la marque RAFER et donc vous voyez que nous avons ici une voiture assez agressive qui est dotée d'une motorisation thermique et hydrogène de 200 chevaux ce qui permettra d'assurer là aussi de belles sensations de piste. Dernière voiture que nous vous présentons sur ce stand ici c'est la Beltoise BT01 qui a été imaginée par l'entreprise Beltoise e-technologie dirigée par Gillian Beltoise et donc nous retrouvons ici une GT 100% électrique destinée à la course automobile. Côté motorisation, nous retrouvons un moteur électrique d'une puissance de 400 chevaux le tout pour un poids de 1180 kg ce qu'il faut savoir que cette voiture est capable de faire le 0 à 100 km heure en 3,4 secondes et elle a une vitesse de pointe estimée à 210 km heure. Ce qu'il faut savoir c'est que la Beltoise BT01 sera avant tout destinée donc à la course automobile à la compétition GT mais elle sera également disponible pour des stages de pilotage sur piste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501